Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Cibarone, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce sont les témoignages hors du commun. Si vous n'avez pas bon abonné, voit-il la croche, parce que deux témoignages arrivent, ça va être chiant. Elle a vu une sirene géante sur un pont. Qu'est-ce qu'elle sait ? Écoutons ça ! Alors mon histoire, je l'ai vécue moi-même. Au Gabon, alors on a, il y a un pont qu'on appelle le pont Nomba, le pont Nomba, donc j'étais allée déposer un ami à l'aéroport assez tardivement, et donc j'étais sur le chemin du retour, et au niveau de ce pont, il y a eu quelque chose de mystérieux, c'est que devant moi, alors sur ce pont, donc de part et d'autre, il y a de loin, donc les Gabonais qui, les Gabonais ils savent, donc de quel pont je parle, et ce qui s'est passé, c'est que pendant que je conduisais, j'avais déjà remarqué au départ qu'il y avait peut-être deux ou trois voitures qui étaient devant moi, les autres devant moi, et d'autres derrière moi, mais il y avait devant moi, c'est-à-dire sur la route, au milieu de la route, une femme, mais grande, alors comment décrire, peut-être elle avait deux mètres, peut-être qu'elle avait trois mètres, en tout cas comme un poteau, elle était vraiment géante, et ce qui est étonnant, c'est que cette dame, elle était habillée de raffia, le raffia, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, c'est une matière textile qui est beaucoup utilisée dans une région du Gabon, et c'est souvent utilisé pour le mariage, elle était habillée en fait comme une femme, une dame qui se mariait, voilà, comme une mariée, même mariée à la coutume, et ce qui est étonnant, c'est que son teint, je ne sais pas comment expliquer, vous voyez quand quelqu'un est resté longtemps dans l'eau, et qu'on ressort cette personne-là de l'eau, elle avait comme un teint bleuâtre, vraiment c'est comme une morte en fait, voilà, le teint d'une blanche morte, voilà, donc elle était bleue, et c'est pas, bon, c'est ce que je voulais vous raconter, que vraiment ces choses-là existent, ces choses-là existent, et c'est vraiment très imprudent, c'est très dangereux de se retrouver à des heures tardives dehors, parce que c'est là où tous ces esprits-là, toutes ces entités-là sortent, et ce qui se passe, c'est que j'ai traversé cette femme, j'ai traversé cette entité-là, c'est après que je me rends compte que, oh, mais je viens de voir un fantôme, je viens de voir une sirène, et ce qui se passe, c'est qu'aucun des véhicules que je suivais n'esquivait cette entité-là, et à un moment donné, je me suis demandé, mais est-ce que c'était là pour moi ? Mais je pense que non, parce que je pense que si cette entité avait été là pour moi, j'aurais certainement fait l'accident où je me serais retrouvée dans l'eau, dans le décor, donc je pense que certainement elle devait attendre quelqu'un à ce moment précis, voilà. Et il y avait sur son visage quelque chose de... un petit sourire, un petit sourire narquois, vraiment c'était bizarre. Donc je voulais vraiment vous faire partager ça, et puis aussi peut-être que parmi les Gabonais, il y en a qui ont déjà eu cette expérience-là, justement, au niveau du pont Nomba, et on sait que le pont Nomba, pendant une période, c'était vraiment un pont accidentogène, il y avait beaucoup d'accidents entre des gens, toute une famille entière qui tombait de ce pont-là. Donc voilà, c'était mon histoire, et puis je reviendrai peut-être pour d'autres histoires. Merci. Merci à vous. C'était un truc en commun, si vous avez vécu ça, et si on commentait, dites-moi tout. Et de la couteau, c'est une autre histoire, c'est parti. L'histoire que je viens te raconter aujourd'hui, vraiment, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais je tenais quand même à raconter cette histoire. Parce que moi, je ne croyais pas trop aux histoires des gens qui disent que non, quelqu'un est mort, on l'a revu. Donc, il y a un bijoutier qui était dans notre quartier. C'est une histoire qui se passe au Gabon. Un bijoutier, Benoît qui est dans notre quartier. Un matin, il décède. Il décède, il a fait une crise, on n'a pas compris. Il a fait une crise, c'est quand le temps d'arriver à l'hôpital, il était déjà parti. Donc, ils l'ont enterré, ils ont envoyé son corps au pays pour l'enterrer. Deux ans après, on est à la maison, devant Sabouti, parce que Sabouti se trouvait à son lieu d'habitation. Donc, on est devant sa boutique. La boutique qui est maintenant occupée par sa femme. C'est sa femme qui occupe maintenant l'espace totalement, parce que c'était une boutique qu'il avait divisée en deux. Donc, il avait un espace qu'il occupait et l'autre, c'était pour sa femme. Maintenant, c'est la femme qui occupe tout l'espace. Donc, deux mamans viennent vers nous, le matin, aux environ 10 heures. Nous, on était, comme c'est une cour commune, on était nègres assis sous les marches d'escalier de Sabouti. Donc, les deux mamans arrivent. Bonjour, bonjour. On vient voir le bijoutier. Vous venez voir le bijoutier. Mais le bijoutier est décédé, ça fait déjà deux ans. Deux ans, comment ? On a vu, on se trente d'endroits. La dame précise le nom du bijoutier que non, c'est lui qui m'a fait les bijoux. La maman montre encore même les bijoux en question. Et on reconnaît souvent son travail parce que c'était un bijoutier. Vraiment, quand il te fait un travail, tu es très content. On regarde la qualité. On dit, oui, c'est vrai, ça, c'est son œuvre. La maman dit, non, mais il y a deux semaines, je l'ai rencontré à tel endroit. Et il m'a dit d'amener les bijoux au quartier où il travaille. Il est toujours là à porter. Il a dit, à la maman, non, il est mort, ça fait déjà deux ans. La maman n'a même pas eu le temps de beaucoup parler. Là, c'est bon, soulever son sachet avec sa sœur. Elles sont parties. On a dit que, mais attendez, elles ont dit, non, 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 c'est bon. Je n'ai jamais vraiment cru à ces histoires de, oh, quelqu'un est mort après on l'a rejoint. Et ce bijoutier-là, bizarrement, le jour de son décès, il y a eu peut-être deux ou trois personnes qui ont dit qu'il l'a vu à tel endroit, tel endroit, et ils ont décrit la tenue dans laquelle il était mort. La tenue qu'il portait le jour où il est mort. Parce que ce jour-là, il a fait un malaise, vraiment, et il y avait du monde autour de lui. Donc, le temps qu'on le transporte à l'hôpital, il était déjà parti. Et je te dis, Dième, j'ai des gens en décrit, textuellement, on a tenu que non. On l'a vu à tel endroit avec telle tenue à telle heure. Et quand on demande à sa fille, le matin, est-ce qu'il est sorti? Non, la fille dit non. Le matin, quand il s'est lévé, il s'est lavé, et aussitôt, il est venu à son atelier. Donc, c'est une histoire vraiment qui m'a fait comprendre que dans la vie, c'est pas parce que tu n'as pas encore vu quelque chose que si on te dit que ça existe, il faut douter. Quoi, quand même? Parce que la vie, rien n'est absolu. Rien n'est absolu. Donc, c'était juste ma petite participation. Merci à vous. C'est une ordre commune. Nous allons écouter une histoire. L'histoire que je voulais raconter ce soir, c'est quoi? C'est mon beau-frère, enfin, mon ex-beau-frère. J'étais mariée à son grand-frère il y a quelques années, avec qui j'ai eu ma fille. Et mon ex-beau-frère voulait tellement aller en Europe puisque mon ex-mari était venu en Europe très tôt. Son petit frère qui le suivait est venu en Espagne aussi très tôt. Donc, du coup, il avait un frère en France, un frère en Espagne. Il fallait que lui aussi voyage, quoi. Et du coup, il était le seul garçon chez eux. Il restait seulement avec ses deux sœurs. Donc, il voulait à tout prix partir, surtout pour jouer au foot. C'était un peu son rêve. Et un jour, on a fait des papiers et tout. Il a il a passé son il avait un comment on appelle ça je sais pas si on dit concours une compétition de foot là et il y a un club qui a bien voulu le prendre et tout. Donc, on a fait ses papiers. Il devait voyager comme dans deux jours comme ça. Et il est décédé deux jours avant en fait. il est parti un matin disant à sa mère je vais jouer au foot avec les amis du quartier et puis avec ses amis du quartier en question il n'avait pas en fait en sortant de la maison il n'avait pas de problème de santé en tant que tel il ne s'était pas plaint ni de balle de tête ni de maux de ventre rien du tout. Il est parti comme ça en fait. comme il part d'habitude il revient sauf que ce jour-là il n'est pas revenu on est parti appeler sa maman pour dire qu'il faut qu'elle vienne tout de suite parce qu'il a été frappé par la foudre en plein stade ce que je vous raconte là c'est vraiment en plein stade donc il y a eu comme un tourbillon tout le monde s'est arrêté de jouer et apparemment le tourbillon l'a frappé lui et ça fait comme comme si c'était envoyé pour lui quoi ça l'a frappé ça l'a électrocuté quoi et il est mort sur le champ en fait et quand sa maman elle est arrivée comme elle était tellement choquée elle n'a pas fait la remarque mais il manquait un vêtement à son fils tu vois il avait le bas mais il n'avait pas le haut et pourtant en sortant de la maison il avait le short et le haut donc du coup sur le choc elle est partie avec le corps à la morgue à la morgue pardon elle n'a pas vraiment prêté attention qu'il manquait le t-shirt et plus tard quand elle racontait l'histoire c'est dans les détails qu'elle donne que les gens lui disent mais le t-shirt ou bien le maillot qu'il avait est où parce qu'il avait le short mais il n'avait pas le haut et c'est là où elle se rend compte qu'il y a un problème en fait est-ce qu'on lui a enlevé le haut avant qu'elle n'arrive est-ce que c'est quand la foudre l'a frappée parce qu'elle ne comprenait plus rien et en fait quand elle a commencé à se poser des questions trois jours plus tard elle se lève elle ouvre sa porte le matin devant sa porte il y a le maillot de son fils qui était posé devant mais déchiré c'était comme si quelqu'un avait coupé ça avec un ciseau vraiment déchiré déchiré mais il était posé devant la porte et elle reconnait bien que c'est ce maillot là avec lequel son fils était parti jouer mais tout le monde était un peu dans le deuil donc voilà elle a ramassé le maillot c'était le dernier habit que son fils portait sur lui en dehors du short qu'il avait en allant à la morgue donc du coup elle est partie enterrer son fils mais elle n'a jamais oublié parce que c'était vraiment deux jours avant son départ deux jours avant le voyage en question donc ce que je peux dire c'est que souvent on pense qu'on est caché mais je pense que comme on dit souvent les murs ont les oreilles il y a des gens qui nous écoutent alors qu'on pense être caché parce que son voyage c'était vraiment dans la discrétion à moins ce qu'il n'ait dit à un ami ou quoi mais vraiment personne ne savait parce que même quand il a passé ses compétitions de foot on n'a pas voulu que ça s'ébrouille trop quoi qu'on sache qu'il a été retenu donc du coup ça nous a vraiment étonné c'était vraiment quelque chose qui était prémédité qui ne devait pas partir il faut faire très 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 attention et aujourd'hui encore le voyage n'est pas quelque chose de simple pour tout le monde donc quand on sait qu'on prévoit quelque chose comme ça qu'on a un projet pareil il faut il faut se méfier de tout le monde mais vraiment de tout le monde et puis moi je dirais continuer de liker de partager et surtout de mettre un pouce voilà quoi ça waouh c'est un truc oh du con vous n'avez entendu ça nous l'écoutons qu'une autre femme c'est parti j'ai une toute petite histoire à vous raconter qui qui nous est arrivée ma maman et moi quand ma maman était en grossesse deux mois et ça s'est passé dans une de nos régions en Guinée et elle était ma maman elle était à huit mois de grossesse deux mois et puis vous savez comment ça se passe en Afrique et bon je ne peux pas même dire en Afrique avec les femmes en grossesse elles ont tout le temps tendance à une préférence de nourriture la plupart du temps et puis ma mère elle avait l'habitude de faire le phonio ceux qui sont de l'ouest c'est tout de la Guinée le Sénégal et même le Mali ils connaissent de quoi je parle le phonio c'est comme c'est des graines de petites graines sortes couscous mais plus petites que le couscous encore et ça se prépare à plusieurs sortes de mets que tu peux consommer et bien alors ma mère les matins elle avait l'habitude de faire ce petit plat elle mettait du beurre de vache dessus la fraîche comment on appelle je m'excuse du terme le français me manque maintenant le frais le beurre de vache frais qu'elle mettait dessus et puis elle mangeait avec ah bon maintenant je crois un matin il y a eu une vieille qui est venue chez nous là-bas à la maison et elle a trouvé ma maman en train de manger ce plat et puis elle a comment on appelle elle a elle a demandé à ma maman si ma maman peut lui donner un peu et ma maman lui a lui a servi et comme ma maman venait juste de commencer à consommer elle lui a servi séparément et elle s'est assise la vieille s'est assise elle a mangé ça c'était le premier jour donc ça continuait comme ça et comme ma maman c'était une habitude chez elle tous les matins elle elle en préparait elle préparait ça tous les matins il faut que ça ça soit chaud et c'est comme ça elle aimait ça bon elle a comment on appelle elle faisait ça tous les matins et tous les matins que vous savez tous les matins la vieille là se pointait là juste au moment où ma maman ma maman était sur le point de commencer à manger et puis elle l'a demandé à ma maman et ma maman lui donnait maintenant je crois que sa fille ça continue comme ça pendant plus d'une semaine et dites-vous qu'elle venait tous les matins et puis un beau matin elle est venue elle a trouvé que ma maman avait fini de manger et puis elle s'est assise elle elle regarde la mère elle dit à ma maman et ton plat que tu as l'habitude de me donner tous les matins là est-ce que je peux avoir encore aujourd'hui puis ma maman dit non mais c'est fini j'ai fini de manger c'est fini elle dit en tout cas qu'elle ne parle pas il faut qu'elle il faut que il faut que ma maman lui en donne que c'est sûr qu'elle en a gardé dans la maison il faut qu'elle il faut qu'elle lui en donne ma maman dit mais je n'en ai plus j'ai fini de manger désolé ok et ça n'a pas découragé la vieille elle s'est assise et puis voilà bon moi j'ai des grands frères des demi-grands frères du côté de papa puis à son âme et qui étaient là qui suivaient la scène donc ça les a énervés parce que ils voyaient l'histoire qui se passait qui se déroulait tous les matins entre la vieille la même vieille là et ma maman et puis ils laissaient tomber mais ce jour-là comme pas quoi ils étaient ils n'étaient pas contents mes frères mes grands frères ils n'étaient pas contents et puis ils ont commencé à respecter et puis à dire à la vieille de sortir de la de la concession ils l'ont chassée ils ont pris même des bois ils ont crié sur la vieille et puis elle s'est en allée par la force disons et maintenant le même jour vers dans les bandes selon ma maman dans les bandes de 16h 17h comme ça il était question qu'elle parte à une cérémonie donc elle est allée se comment on appelle se faire belle comme d'habitude en allant dans les cérémonies et là elle elle devrait passer chercher une de ses copines à côté qui vivait juste à côté de notre maison aussi pas loin de là et maintenant en allant là-bas il fallait qu'elle traverse un petit sentier pour aller chez sa soi-disant copine en allant juste au niveau du petit sentier là c'est comme si quelque chose ou bien quelqu'un lui dit regarde en bas et comme on appelle sur le sol là où tu as mis le pied et le voit voilà qu'elle qu'elle elle se rend compte qu'elle est venue en contact avec un serpent et dites-vous que chez nous je connais pas pour les autres pays mais chez nous en Guinée certainement les Guinéennes ou les Guinéens qui vont écouter comment on appelle cette histoire le diront dans nos coutumes le serpent a je sais pas comment dire ça le serpent quand le serpent voit les femmes en grossesse ils sont anéantis ils sont anéantis et et c'est ça tout le monde connaît ça chez nous ça fait partie de nos coutumes et mœurs ou quoi quoi que ça soit bon dès que ma maman s'est rendue compte qu'elle est venue en rencontre d'un serpent le temps de reculer le serpent l'a mordu et quand le serpent l'a mordu et le temps d'enlever et soulever son pied le serpent avait disparu elle dit mais comment on appelle elle a eu la chance juste le petit sentier là était juste à côté de la grande route principale et ça a trouvé qu'au même moment où cela se passait il y avait le gouverneur de cette région qui passait avec son chauffeur et comme il connaissait ma maman et entre parenthèses mon papa était aussi politicien bref donc dans les temps donc ils connaissaient ma maman donc ils ont reconnu ma mère en passant et à peine qu'ils ont reconnu ma maman est tombée ma maman n'a pas suivi qu'eux ils étaient là mais eux ils ont aperçu ma maman en train de tomber dans le sentier là c'est en ce moment qu'ils ont couru le gouverneur là et son chauffeur ils sont venus au secours de maman et ils lui ont fait comment on appelle un garrot sur le pied et heureusement qu'on n'était pas loin du comment on appelle de l'hôpital et ils l'ont amené à l'hôpital donc on lui a fait les petits soins qu'il fallait heureusement que le vénin n'était pas trop monté et ça n'a pas fait trop de dégâts extérieurement disons extérieurement mais maman disait que depuis ce jour comme elle était en 8 mois de grossesse 2 mois depuis ce jour quand même elle a commencé à avoir des fortes brûlures d'estomac bref donc ils lui ont fait les soins et tout 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 et puis elle est rentrée à la maison maintenant toute personne qui avait appris cette histoire dans cette région dans les contrées ils se sont dit que non c'est pas possible c'est pas possible comment on appelle un serpent mordre une femme en grossesse ça c'est du jamais vu ça il y a quelque chose derrière bref et puis donc comment on appelle mon papa mon papa était absent selon maman il était en mission et mon grand-père maternel il vivait lui aussi il habitait dans cette même région que mes parents et dès qu'il a appris ça il est venu et ils ont fait des comment on appelle des prières fait des rituels et tout ce qui sont sûr vous savez comme en Afrique comment on fait les choses et après avoir fait ça et ça n'a même pas fait trois jours la vieille en question qui venait chez maman tous les matins commandé le plat le plat spécial dont je vous ai parlé là et elle est décédée et c'était une vieille qui était venue et c'était une des voisines d'à côté je veux dire c'était la grand-mère d'une des voisines d'à côté selon ma maman donc elle était venue en comment on appelle elle était venue en séjour chez ses parents là-bas la vieille en question et puis voilà l'histoire là s'est passée comme ça entre elle et ma mère et comme je vous ai dit comme on appelle après les rituels et prières et tout ce qui s'en suit juste trois jours après elle a rendu l'âme et puis voilà c'est comme ça que tout le monde a su que qu'elle était vraiment sorcière et que c'est c'est elle qui s'était transformée en serpent pour mordre ma mère et maintenant quand moi je suis née quelque temps peut-être moins de mois après maman est rentrée en comment on appelle en travail et puis quand elle a accouché de moi j'ai mon bras gauche qui était tout noir et puis le cou qui était noir aussi comme du charbon et tout le monde disait que c'était les vénins du serpent et donc comment on appelle au fur du temps bon quand je me j'ai commencé à grandir un peu j'ai demandé en ce moment que j'ai demandé à maman parce que quand je me regardais dans le miroir je voyais le cou qui était noir qui est toujours noir je lui dis mais maman pourquoi j'ai le cou noir comme ça et je fais tout pour me laver étant petite quoi et je fais tout pour pouvoir enlever ça ça ne s'enlève pas mais quel est le problème et en ce moment elle m'a dit qu'elle m'a raconté l'histoire elle m'a dit oh c'est à cause du vénin du serpent qui m'avait moque pendant que j'étais en grossesse tout le temps mais au fil du temps avec mon bras ça s'est c'est parti mais jusqu'à présent après plus de 40 ans de vie j'ai toujours le cou qui est là noir je pense que je mourirais avec ça le cou est toujours là noir tout mon corps est brun d'une manière brunâtre mais le cou est resté noir ça c'est quelque chose que je suis sûre que je mourrais avec donc c'était c'est juste ma petite histoire c'est juste pour vous dire qu'il y a des moments que en faisant la charité à d'autres en tendant la main à d'autres on on a tendance aussi à se faire du mal parce que là 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 je me dis si peut-être le tout premier jour que ma maman ne lui avait pas habitué à cette vieille là de lui donner le plat là que rien de tout cela ne serait arrivé juste mon point de vue mais non entendu c'est pas tout le monde on fait du bien mais te dire ceci on ne fait pas du bien à tout le monde les gens là quand tu l'as fait du bien tu reçois de mauvaises choses en retour que du mal que du mal et que de mauvaises choses méfiez-vous écoutons qu'une autre histoire je vais raconter mon histoire je préfère taire le nom du village ou de la ville dont mon histoire se déroule dans un village j'étais encore petite je devais avoir entre 10 et 11 ans j'étais chez ma tante ma tante était mariée et elle habitait avec sa fille sa fille je vais la nommer Diane plus son petit-fils les deux étaient plus âgés que moi ils avaient entre 14 et 15 ans donc moi je dormais avec Diane et le garçon il avait sa chambre seule c'est comme ça que au village à l'époque il n'y avait pas le courant le village était à 10 km de la grande ville donc on utilisait les lampes tempête pas de goudron et c'était la vie au village quoi c'est comme ça que un jour un vendredi au samedi ma tante généralement le vendredi c'était le jour du manioc où les mamans faisaient les travaux du manioc afin que samedi matin le manioc puisse être cuit maintenant elle devait attacher le manioc pour que au moins 6 heures le manioc soit au feu et qu'elle puisse l'enlever au plus tard vers 14 heures parce que le manioc lui a au feu elle faisait des grandes quantités vu qu'il y avait une partie qu'on mangeait une partie qu'elle vendait c'est comme ça que mon oncle est parti à la pêche nous on est restés à la maison ma tante s'est levée la nuit on dormait à l'époque il n'y avait pas de fermer les portes machin on rabattait simplement la porte maintenant nous nous sommes allés nous coucher quand on va se coucher notre porte n'avait pas de cerule donc on mettait simplement une pointe derrière la porte c'est ce qui nous servait de cerule pour fermer la porte quand on était à l'intérieur c'est comme ça que nous sommes partis nous coucher Diane et moi bon maintenant il y a une petite parenthèse Diane avait un oncle qui était catéchiste et c'est chez lui qu'on faisait la catéchèse avant il n'y avait pas on allait pas à l'église pour dire que c'est à l'église où on va trouver un aumônier pour qu'il nous apprenne la catéchèse dans ces choses le papa là que tout le monde partait fait la catéchèse et il était marié c'est comme ça que l'oncle là sa femme décède l'oncle de Diane sa femme décède quand la femme décède bon je vais prendre un nom d'emprunt pour la femme du catéchisme je vais l'appeler ma claire c'est comme ça que ma claire décède bon nous on est au village elle était soupçonnée d'être sorcière bon ceux qui ne croyaient pas semblerait-il que quand tu disais que ma claire n'apparaît pas on ne voit pas vous êtes des menteurs elle apparaît devant toi elle te pose la question tu m'as donc vue quand tu m'as vue là qu'est-ce que ça t'a fait de me voir maintenant tu crois que j'apparais que j'existe vraiment que je ne suis pas morte elle avait pour habitude de faire ça dans tout le village donc ça fait que le village était devenu triste les gens c'est à peine si les gens se baladaient il n'y a que les courageux qui parvenaient à sortir c'est comme ça que nous sommes allés nous couchons on a fermé notre porte comme j'ai expliqué là nous on dormait pour nous tranquille quand on dort ma tante à la cuisine en train de faire le manioc mon oncle est parti à la pêche mon frère il dort l'autre côté là-bas nous sommes les deux filles nous sommes dans notre chambre en train de dormir c'est comme ça que tard dans la nuit Diane récente on avait les escaliers pour aller à la maison elle récente les pas sur les escaliers tap 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 mais chose curieuse elle est toute mouette elle transpire elle a peur elle ne sait pas ce qui lui arrive elle est dépassée comme ça que elle essaie de me réveiller moi je ne me réveille pas je dors sincèrement et profondément à croire qu'on m'avait donné quelque chose je ne sais pas je dors c'est comme ça que elle a commencé à me bousculer en se disant qu'en me bousculant je vais me réveiller rien elle a commencé à me pincer la même pincer 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 griffer même je ne réagis pas c'est comme ça qu'elle dit aujourd'hui là où pour moi elle est sur le lit c'est comme ça qu'elle ressent les pas on ouvre la porte centrale quand on ouvre la porte centrale on ouvre la porte de notre chambre quand on ouvre la porte de notre chambre elle voit c'est comme ça qu'elle a rendu à ma clé le signe sur le front au front ma clé s'est énervé quand ma clé s'est énervé elle a soulevé la main comme ça pour la gifler elle dit je ne sais pas ce qu'elle a eu comme force elle a crié le nom de dieu elle a appelé Dieu a appelé Jésus elle s'est retournée quand elle se retourne ma clé a disparu elle a tellement crié 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 moi je suis toujours endormie je n'entends rien du tout c'est les autres mamans qui étaient aussi à la cuisine en train de faire le manioc comme ma tante qui entendent les cris donc elles viennent maintenant en courant c'est comment c'est comment il y a quoi ici il y a quoi il y a quoi c'est comme ça que ma tante dit quoi comme quoi elle dit oh tu n'entends pas les cris là ma tante dit non je n'entends rien il y a quoi c'est comme ça qu'elle dit ah attendez je vais regarder les enfants donc quand toutes les mamans là montent maintenant elles viennent dans la grande maison ma tante commence par notre chambre notre chambre est fermée elle cogne 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 Nyan est là Nyan ne bouge pas c'est comme ça que je me réveille je traverse Nyan j'ouvre la porte oh il y a quoi ah moi j'ai juste les yeux du sommeil je ne comprends on me réveille subitement pour me demander il y a quoi je vais dire qu'il y a quoi mais je ressens la douleur au bras c'est comme ça que je regarde je vois que j'ai des greffures au bras j'ai des bouteilles tellement on m'a griffé j'ai dit ah c'est comme ça qu'on va maintenant vers Nyan qui ne bougeait on constate qu'Nyan a fait pipi sur elle tout nous n'y est mouillé elle a transpiré elle a fait sortir toutes les sueur de son corps c'est comme ça que les autres maman me disent qu'ah toi aussi tu aimes trop paniquer calme toi tu ignores qu'on a un phénomène dans ce village que ma clé visite les gens et que ma clé c'est la femme de son oncle calme toi c'est comme ça qu'on soulève Diane on amène Diane au salon les mamans là sont parties on l'a des amis les mamans là sont parties derrière la maison qu'il est fait qu'il est tout on a mis dans la bassine d'autres ont fait comment je vais une espèce de colire le colire on a mis dans tous les orifices de Nyan les yeux les narines et les oreilles partout 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 là où vous pouvez imaginer que c'est ouvert partout partout on a mis sur Nyan Nyan ne réagit toujours pas c'est comme ça qu'on l'a lavé 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 on l'a soulevé on a changé les draps tout 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 on allait on a tourné le matelas vu qu'elle avait fait pipi on a mis un plastique on a refait le lit on allait déposer Diane dans la chambre même dans la chambre elle avait versé des trucs versé des choses c'était peut-être pour chasser le fantôme de Marc Lea c'est comme ça qu'on a reposé Diane sur le lit moi est-ce que j'ai encore dormi ? j'ai envie à m'attendre que moi je ne reste pas ici même le manioc que la pauvre femme faisait à la cuisine elle n'a plus fait le manioc elle s'est assise là à observer Diane donc on est resté là c'est comme ça que jusqu'à 8h 8h30 les autres mamans elles avaient posé leur manioc au feu elles sont donc venues aider ma tante vu que ma tante ne pouvait plus continuer le manioc elles sont venues aider ma tante à attacher le manioc et mettre la mamie du feu mais avant de commencer ce travail là elle vient prendre les nouvelles de Diane oh l'enfant c'est comment ? ma tante dit elle dort toujours c'est comme ça qu'une autre est venue avec une autre feuille elle a tapé sur Diane quand elle tape sur Diane Diane sort d'un profond sommeil c'est quoi c'est quoi ? c'est comme ça qu'on fait à soi Diane on lui demande c'est quoi ? il y a eu quoi la nuit ? pourquoi tu as crié ? elle dit oh non moi je pensais que j'ai dormi avec quelqu'un mais celle-là je l'ai percée j'ai fait des choses elle ne s'est pas réveillée c'est Marc-Claire qui est venue me voir la nuit Marc-Claire a tu avais un problème avec elle oh non ah mais c'est comment ? ça fait plus de 4 ans que toi tu habites ici comment Marc-Claire va venir te visiter ? mais qu'est-ce qui s'est passé ? juste explique c'est pour ça qu'elle dit oh non j'ai dormi j'ai entendu elle a expliqué tout ça j'ai fait le signe de croix c'est comme ça qu'une maman a dit tu as bien fait tu as bien fait elle dit je priais intérieure au moment on dit tu as bien fait c'est comme ça qu'elle on l'avait maintenant emmenée chez un ganga là-bas il semblerait qu'elle avait la tête ouverte on allait moquer là-bas pour qu'elle ne puisse plus voir ni les fantômes ni les mauvais esprits que personne ne vienne plus la tenter l'histoire de Marc-Claire ne s'arrête pas là Marc-Claire a sémé la pagaille dans tout le village au point où on allait voir les sages si on allait voir le curé qui était à 10 kilomètres de la ville on lui dit que ah nous là-bas au village c'est grave on ne dors plus voilà 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 le curé dit d'accord le curé est venu un dimanche quand le curé vient un dimanche on a d'abord fait la messe on a fait la messe c'est comme ça que le curé se rend à la tombe qui était à la mission catholique il se rend à la tombe avec la corale sur la tombe de Marc-Claire quand le curé arrive sur la tombe de Marc-Claire à l'époque il n'y avait pas les fleurs les gerbes de fleurs machin là donc c'est des fleurs qu'on plantait simplement après qu'on ait recouvré la tombe de la terre battue on piquait les fleurs et les fleurs restaient à pousser c'est comme ça que le curé a dit raciner une fleur quand il dit racine une fleur il dit Marc-Claire n'est pas là donc on attend la courante s'est mise à chanter c'est les grandes personnes qui étaient parties nous les enfants nous avaient chassé mais est-ce qu'on était partis on est resté sur la route pour les attendre qui devait aller à la maison aller trouver Marc-Claire c'est pas moi donc on est resté là sur la route à les attendre chanter, chanter, chanter vers 16h il guette encore elle n'est pas là c'est comme ça que monsieur la bébé a regardé tout autour de la tombe il y avait les empreintes d'un animal donc c'est comme ça qu'il dit que Marc-Claire était déjà en train de se transformer en un animal féroce comme le lion le tigre ou la panthère donc elle devait tétaniser tout le village et faire un black-white sur le village c'est comme ça qu'ils ont rentré Marc-Claire n'est pas là c'est comme ça qu'on allait rentrer il semblerait que la nuit il est parti chercher le renfort il est parti chercher l'autre prêtre exorciste donc quand il descend maintenant sur la tombe la nuit ça c'est le matin il y a certains qui l'ont vu mais lui il s'est dit qu'on ne l'avait pas vu on ne les avait pas vu donc c'est comme ça qu'ils descendent sur la tombe ils ont fait le travail le travail le travail depuis ce jour-là on n'a plus jamais entendu parler de Marc-Claire ou bien de machin ou bien de quoi que ce soit si d'autres reconnaissent cette histoire-là ils viendront témoigner parce qu'elle a tellement traumatisé des gens de famille en famille là où elle avait un lien de parenté elle venait toujours elle apparaissait donc beaucoup connaissent cette histoire-là ok partagez like vous n'avez pas entendu ça hum dites-moi ce qu'on a passé je suis venu au rendez-vous pour la suite de ces témoignages c'est pas fini ha